Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui mercredi 11 octobre 2017, je fais cette fameuse vidéo une semaine après avoir fait mon c'est quoi qui dit, où je disais bah tiens je vais tester Firefox et Vivaldi en parallèle pendant quelques temps, donc ça fait une bonne semaine et demie que je teste tout ça parce que je testais un petit peu avant Firefox et bah finalement je reviens à Vivaldi je reviens à Vivaldi parce que moi et Firefox ça n'accroche pas, alors je vais essayer dans cette vidéo de donner mes raisons même si ces raisons sont pas forcément la vérité parfaite et encore loin de là parce que Vivaldi ne correspond plus à mon utilisation que Firefox je vais essayer de vous dire pourquoi, mais peut-être que ce que je vais vous dire bah vous ça correspond pas à votre attente mais voilà, je reste sur Vivaldi, donc ici je vous lance Firefox, c'est la version 57 bêta 7 quantum et ici c'est Vivaldi, donc 1.13, je fonctionne sur la version snapshot, donc le développement de Vivaldi pour tester les nouveautés, essayer de remonter les bugs assez rapido et voir les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans le navigateur bon, alors j'utilise Firefox Vivaldi de la même manière avec mes 150 000 onglets quand je relance sur le navigateur c'est les derniers onglets qui qui s'ouvrent alors on va faire les tests à la con mais bon, voilà, pour parler à un minimum performance pourquoi pas on va aller sur le site d'HTML5Test ici, et on va voir les performances, histoire que vous puissiez comparer même si c'est pas grâce ou à cause de ça que je choisis mon navigateur internet mais bon, ça fait quand même une petite différence donc Vivaldi ici à 516 points sur 555, sur le support du HTML5 Firefox en a 481 bon, voilà, ils ont leur raison il y a les différents éléments ici qui sont gérés d'un côté et de l'autre donc ça c'est la partie point il y a le fameux CSS3 test ici qui permet de vérifier la compatibilité avec les feuilles de style CSS3 donc Firefox est mieux compatible CSS3 que Vivaldi vous voyez, 68% pour Firefox et 58% pour Vivaldi on va faire rapidement le test SunSpider qui est le test JavaScript voilà donc start, start en espérant que cette fois-ci Vivaldi puisse le faire afficher je crois que dans le sait quoi qu'il dit ça n'avait pas fonctionné voilà, donc vous allez voir les performances Firefox a de meilleures performances qu'avant mais super donc je pense que c'est vraiment le SunSpider qui déconne un peu parce que là, il n'y a même plus rien du tout qui s'affiche mais voilà, les valeurs, elles doivent être écrites quelque part au milieu je ne sais plus où c'est on était de l'ordre de 500 millisecondes sur ma machine avec Firefox et 300 millisecondes chez Vivaldi je vais essayer de réfléchir mais ça ne marche pas bon, je réessaye bon alors maintenant, comme vous le savez Vivaldi est basé sur le moteur Chromium basé sur le moteur Chromium il est développé avec une interface HTML, CSS et toutes les technologies web de ce jour mais ils se basent sur le moteur Chromium bon, les tests ne marchent pas, on s'en fout que alors c'est un gage de performance puisque en fait, l'équipe de Vivaldi va s'occuper uniquement d'intégrer leur environnement sur un moteur déjà existant alors que Firefox développe et l'interface et le moteur alors, côté utilisation moi, ce qui me dérangeait dans Firefox quand je suis revenu, bah oui, parce que ça fait quand même 8-9 mois que j'utilise Vivaldi j'ai pris de mauvaises habitudes c'est mouse gestures donc voilà, vous tirez comme ça vous faites comme ça vous faites comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça, vous naviguez avec la souris c'est des trucs assez sympas que Firefox n'incorpore pas bien qu'il existe des extensions bien qu'il existe des extensions Firefox notamment le Fire Gestures qui permet de personnaliser des raccourcis clavier mais il faut passer par une extension donc ça lourdit un petit peu le navigateur donc ça, c'est une des raisons qui font que je reste sur Vivaldi c'est pour cette possibilité de piloter Vivaldi à la souris alors après côté mémoire, ça va être compliqué ça va être compliqué de faire ça parce que chaque logiciel compte sa mémoire différemment c'est-à-dire que là, vous voyez, Firefox, on a 347 mégas pour ici et si je vais voir Vivaldi on a plein de processus Vivaldi mais je pense que si on prend le PR 307 mégas on se tient ça c'est des processus FIS ou 4K donc il y a une commande pour prendre la bonne mémoire mais voilà donc globalement niveau consommation mémoire ça se tient j'ai essayé avec mes 50000 onglets de fermer les deux navigateurs internet dans lancer un à froid fermer un à froid lancer un à froid etc globalement ça se tient la mémoire, ça se tient là je ferme pas Vivaldi parce que j'écoute de la musique dans une autre fenêtre Vivaldi mais côté mémoire ça se tient Firefox démarre un peu plus vite à froid qu'avant donc voilà la rapidité de lancement et la lourdeur bon je m'en soucie peu parce que j'ai vraiment beaucoup de mémoire enfin beaucoup de mémoire j'ai 8 gigas de RAM donc j'ai vraiment de quoi faire sur ma machine et puis le navigateur c'est vraiment le logiciel qu'elle lançait tout le temps sur ma machine donc finalement une fois qu'il est lancé je vois plus d'inconvénients après côté support des sites ça marche nickel il n'y a pas trop de soucis à ce sujet voilà côté extensions Firefox a plein d'extensions avec la version 57 de Firefox bon il faut des nouvelles extensions qui sont en cours de réécriture donc quand on va passer à la version 57 de Firefox certains modules ne vont plus fonctionner donc ça c'est dommage parce que les développeurs des extensions ne sont pas forcément très rapides mais globalement les deux magasins ont beaucoup d'extensions après tout comme je disais sur Firefox il faut que je rajoute une extension pour les raccourcis souris sur Vivaldi je ne rajoute pas d'extension parce que c'est géré nativement mais je rajoute une extension pour les flux RSS bon je rajoute une extension pour les flux RSS alors que Firefox c'est géré nativement mais comme c'est géré dans Firefox ça ne me plaît pas c'est à dire que là dans dans cette petite extension je n'ai pas trouvé d'extension similaire j'avais installé celle-ci mais elle ne me va pas on peut ici on voit les nouvelles les nouveaux messages qui arrivent on voit voilà tiens pile poil il arrive au bon moment ici je clique ici et puis je peux marquer comme lu c'est à dire que si j'ai lu le sujet je peux marquer comme lu sans aller voir le site là je fais ça et voilà et je reviens là donc cette extension je n'ai pas trouvé aussi bien sur Firefox bon voilà avant je n'utilisais pas les flux RSS sur Firefox c'était vraiment merdique là j'ai trouvé cette extension je me suis fait au flux RSS et du coup je n'arrive plus à revenir en arrière cette extension elle me plaît bien bon après dans les deux cas on a eu le bloc origin qui est le bloqueur de pub donc ça c'est sympa voilà bon j'ai rajouté quelques petites extensions notamment un truc pour changer le user agent pour s'amuser voilà ici j'avais une extension qui permet d'afficher des vous pouvez copier-coller des des émoticônes des émojis bon je ne l'ai pas réinstallé sur Vivaldi je l'ai au boulot il faut que je reprenne le nom de la même extension voilà donc ça c'est vraiment sur la partie extension après côté utilisation ouais c'est vrai que les mouse gestures c'est pas mal du tout ce que je vais faire je vais juste ouvrir une autre fenêtre Vivaldi je voudrais vérifier un truc mais de l'autre côté là ouais c'est bon ici on a le panneau latéral de Vivaldi que j'aime bien qui gère les les téléchargements les signets les notes donc ce qui est assez sympa c'est que il y a des trucs là j'ai des notes finalement j'ai gardé des notes mais par exemple vous allez sur un site puis vous voulez garder ça dans un coin vous faites clic droit copier le texte dans une nouvelle note voilà puis vous avez une note puis vous pouvez garder des notes directement dans le navigateur donc ça c'est sympa voilà je vais supprimer la note on a l'historique donc je ne vous montre pas on a les panneaux web que j'utilise de temps en temps pour avoir par exemple Twitter sur le côté là vous avez le panneau web Twitter, Facebook ce que vous voulez donc ça c'est assez sympa euh voilà voilà je vais remettre les téléchargements donc ça c'est vraiment assez cool niveau personnalisation on peut faire ce qu'on veut on peut personnaliser son thème donc j'avais montré les nombreuses options on peut il y a les captures d'écran donc là maintenant ça va être incorporé dans Firefox la possibilité de faire des captures d'écran dans le navigateur bon il y a beaucoup de réglages Vivaldi contrairement à ce que certains disent c'est vraiment soucieux de la vie privée hop voilà ici on a donc un petit laïus plus ainsi voilà qui explique donc la politique de de Vivaldi à ce sujet donc on a juste le strict minimum qui est collecté c'est à dire l'adresse IP en supprimant le dernier octet donc là c'est vraiment clair par rapport à Opéra qui écrit noir sur blanc qui collecte des données et plein de trucs donc voilà là il n'y a pas il n'y a pas grand chose on va faire un coup de traduction bon c'est un peu crado mais voilà hop voilà on va voler on va survoler même le truc mais voilà en gros on protège la sécurité de tous les renseignements personnels lorsqu'on utilise ou on installe Vivaldi chaque profil se voit attribuer un ID unique qui est stocké sur l'ordinateur et donc voilà chaque navigateur a un ID unique et c'est envoyé donc toutes les toutes les 24 heures concernant la version l'architecture le CPU la résolution de l'écran le temps écoulé depuis le dernier message donc ils anonymisent les adresses IP en supprimant le dernier octet donc ça veut dire que globalement c'est plus ou moins anonyme et ils stockent l'emplacement approximatif c'est pour déterminer uniquement le nombre d'utilisateurs actifs et leur répartition géographique donc c'est à des fins de statistiques mais pas vraiment de flicage par défaut voilà donc le modèle économique de Vivaldi c'est le suivant c'est gratuit Vivaldi c'est communautaire donc en fait Vivaldi inclut juste des liens vers les sites web quand vous ouvrez Vivaldi au début vous avez tout un tas de signés booking.com et compagnie qui sont proposés par défaut donc voilà en fait c'est que Vivaldi reçoit des revenus partagés des revenus par ses partenaires et donc en contrepartie il publie les les favoris voilà l'historique de navigation c'est stocké dans le profil client donc Vivaldi n'a pas accès c'est assez donné gestionnaire de mot de passe intégrée et stock donc voilà vous avez toutes les infos si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans on va pas s'éterniser là-dessus hop donc je vais revenir comme ça j'en profite aussi de cette vidéo pour souligner si vous voulez voir un petit peu les coulisses de Vivaldi il y a un youtubeur francophone qui a fait une vidéo assez sympa sur Vivaldi je mettrai le lien dans le descriptif il s'appelle Guillaume Slash que je suis depuis un petit moment et il a fait un reportage sur Vivaldi donc il s'est rendu dans les locaux de Vivaldi et on apprend pas mal de petites choses assez sympathiques sur Vivaldi à ce sujet pour ceux qui disent aussi que Vivaldi n'est pas open source on s'en fout de la page wikipédia ce qu'elle dit moi ce que je vais c'est voilà ici vous avez les sources de Vivaldi alors malheureusement et j'ai pas l'explication les sources de Vivaldi arrivent vraiment tard c'est à dire qu'on est à la version 1.12 et là on a les sources jusqu'à la version 1.9 bon mais les sources sont accessibles ici et disponibles le navigateur il est disponible pas que pour Linux il est disponible pour Linux 64 bits 32 bits pour Windows 7.8.9.10 non il n'y a pas de Windows 9 Mac 10.9 et compagnie et bien sûr Windows XP et Vista sont plus supportés la dernière version c'est la version 1.0 voilà voilà donc ça c'était pour le petit tour de Vivaldi donc vous voyez j'ai pas été très convaincant pour vous dire ouais c'est le meilleur navigateur non il n'y a pas de meilleur navigateur il n'y a que le navigateur qui vous convient alors Vivaldi souffre quand même de deux manques qui moi je m'en fous c'est la synchronisation des favoris et des petites choses on peut synchroniser dans Firefox avec Firefox Sync avec comment il s'appelle avec Google Chrome on a la synchronisation Google donc là c'est en cours de développement chez Vivaldi d'ailleurs Guillaume Slack nous le dit dans sa vidéo mais ça je le savais déjà donc c'est pour ça que je me permets de le dire c'est que la version avec Sync est en cours de développement ça va arriver bientôt donc là ça comblera vraiment un manque de Vivaldi et puis ce qui manque aussi c'est un navigateur sur Android notamment de Vivaldi mais j'ai posé la question sur Twitter à l'équipe Vivaldi qui visiblement dit que le navigateur pour Android sera dispo quand il sera prêt donc si on si on interprète le quand il sera prêt ça veut dire que c'est déjà en développement bref de toute façon il y a toutes les news sur le blog on a toutes les infos sur le blog en anglais et puis bon bah voilà il y a le forum dans la communauté Vivaldi donc il y a un forum voilà forum anglais et il y a un local forum français où on peut parler en français de Vivaldi et puis pour ceux qui ne le savaient pas aussi la communauté Vivaldi offre pas mal de petits outils donc je vais revenir avec Vivaldi en grand voilà mais notamment il y a un webmail et donc sachez que quand vous créez votre identifiant sur la communauté Vivaldi automatiquement vous avez un mail gratuit sans pub voilà voilà et donc c'est pas de rien .d c'est rien .d voilà je n'utilise pas ce webmail mais voilà il existe un webmail qui est disponible avec la possibilité d'avoir contact et calendrier voilà 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 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc finalement voilà vous connaissez mon choix je reste sur Vivaldi parce qu'il convient mieux à mes attentes les petites extensions RSS me satisfait enfin voilà ça me satisfait bien les raccourcis voilà de clics de souris rafraîchir faire ça voilà ouvrir un nouvel onglet enfin voilà tout ça j'ai vraiment pris l'habitude et je ne peux plus me passer du Vivaldi du Vivaldi que j'utilise d'ailleurs à la maison et au travail bon après c'est un coeur google chrome donc là il n'y a pas de soucis sur la compatibilité enfin un coeur google chrome je dis n'importe quoi un coeur chromium chromium pas google chrome donc voilà voilà et puis bien sûr si vous voulez en savoir plus il existe toujours enfin il y a toujours la possibilité de de retrouver ici voilà je l'avais dans mes recherches on a un il existe un Discord Vivaldi voilà donc si vous voulez parler Vivaldi de manière vocale ou écrite avec d'autres membres et bien Vivaldi est présent sur Discord voilà voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà j'ai expliqué mon point de vue donc bien sûr c'est contestable puisque ben voilà j'ai pas vraiment d'argument qui tient la route pour dire non Firefox c'est de la merde non je dis pas que Firefox c'est de la merde je dis qu'il correspond juste pas à mes besoins pour toutes les raisons que j'ai cité et puis c'est vrai que bon voilà Vivaldi est globalement rapide c'est ça qui m'avait bluffé c'est la rapidité des pages JavaScript dans certains jeux web l'affichage de certaines pages c'est vrai que voilà j'ai une fibre optique à la maison et ben j'ai un super débit donc j'ai pas envie d'attendre que le navigateur affiche la page j'ai pas envie de me croiser les bras en disant tu sais j'ai un super débit mais le navigateur il est un peu long donc c'était pour cette raison que j'étais parti de Firefox pour aller chez Vivaldi puis c'était aussi par curiosité et puis finalement ben la curiosité a fait que je suis resté sur Vivaldi voilà et ben moi cette fois-ci j'arrête la vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo de Guillaume Slash et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao à bientôt